Devant ce centre aquatique rouennais, une longue file d'attente. On sort au compte-gouttes, c'est 3 personnes qui sortent, 3 qui rentrent et tout, parce qu'on est arrivé au maximum dans l'établissement. Covid-19 oblige, la piscine limite sa fréquentation à 40%. Sous 34 degrés, certains patientent depuis plus d'une demi-heure. L'agacement commence à se faire ressentir. Ben, il va falloir être patient. Je sais que par rapport à mon entraînement, ça va me retarder, mais de toute façon, maintenant que je suis là, on va attendre. Si je vois ces troncs lents, je rentre direct. Et ça, c'est un truc, rentrer chez soi et faire une douche bien froide. Une fois le portique passé, les baigneurs se jettent à l'eau. Plongeons, longueur, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. On revient de vacances, on revient de Corse. Il faisait un petit peu chaud, on avait envie de trouver un point d'eau. Et puis, c'est à 20 minutes de chez nous. Donc avec les enfants, on avait envie de profiter de la piscine. Parce qu'il fait très chaud et je suis venue aussi pour nager avec ma mère. Profiter de l'eau et de la famille. En juillet, la fréquentation de l'établissement a baissé de 65% par rapport à 2019. Un manque à gagner qui ne sera pas rattrapé malgré une hausse des entrées due à la canicule. Pendant le confinement, il y a eu une météo clémente pour les piscines. On était fermé jusqu'au 29 juin. Donc la période de juillet-août ne vous permettra pas de récupérer le manque de fréquentation dans les piscines. Ce centre aquatique est accessible sans contraintes. Mais certaines piscines imposent des réservations sur Internet. Prise d'assaut, il est souvent difficile de trouver un créneau. A Rouen cet été, la rue est vers l'eau risque d'être compliquée. Merci. Merci.